Donc aujourd'hui c'est la WebNet et on va vous décrivez un tout petit peu notre projet que nous allons faire. Nous avons choisi le cible, c'est les enfants de l'école primaire. C'est un peu plus humain, j'espère. Ah oui, et donc les filles de mon équipe vont vous décrivez un peu en tous les détails ce que nous allons faire. L'idée en fait c'est d'avoir un site avec une carte interactive où les enfants vont pouvoir cliquer sur le département qui les intéresse, forcément le département certainement de là où ils habitent. Et du coup une galerie leur sera proposée avec différents édifices culturels. Et quand ils cliqueront sur l'édifice, là ils tomberont sur une espèce de carte un peu interactive qui présentent l'édifice en quelques points d'information. Voilà, du coup du côté du design on a très légère des couleurs assez vives pour attirer l'oeil des petits. Et puis il y aura un petit personnage qui va les guider pendant leur visite sur le site. Voilà. Un âne. Un âne. Un âne. Ils vont représenter la peau tout parente. Et du coup l'idée c'est qu'ils découvrent les bâtiments, l'architecture des bâtiments. Et à la fin il y a un concours et en gros les enfants ils doivent envoyer leurs architectures, leurs dessins, ils doivent refaire leur école. Leur école. Ouais, leur école. Parce qu'ils en ont pas plusieurs. Voilà. Et du coup il n'y a pas grand chose à ajouter. Ah oui il y a le... Du coup dans les fiches descriptives des bâtiments on a un onglet qui s'appelle Parquis. Et là on met un peu tous les métiers de l'architecture et donc on va faire le petit glossaire du petit architecte et en expliquant un peu les différents corps de métier aussi de l'architecture. Voilà. L'idée c'est que ce soit utilisé en tout cas par professeur des écoles. Parce que maintenant il y a des cours d'histoire de l'art en primaire et au collège. Du coup ça pourrait leur servir de support un peu. Voilà.